Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin seyyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous poursuivons maintenant avec Al-Alifatou Sab'a dans notre formation, le deuxième tome de Al-Tajwid al-Musawwar Al-Alifatou Sab'a veut dire les sept alifs Les sept alifs, nous allons voir qu'est-ce qu'il veut dire par les sept alifs Il y a sept alifat, ce sont sept alifs, un nombre de sept dans sept mots selon la version, le riwayat de Haf's c'est-à-dire cet alif-là se prononce à la ré c'est-à-dire à la ré c'est-à-dire elle est prise en considération et si on fait la liaison, on poursuit la lecture elle sera retirée, elle ne sera pas prise en considération et qui sont wahi donc ces sept alifs voilà le premier cas Al-Kalimah bien sûr on va voir tous les exemples les sept mots contenant les sept alifs Al-Kalimahou, le mot Al-Souratou Al-Sourat du Coran Al-Ayah, le verset donc il y a le mot Al-A-A-A vous voyez il y a beaucoup, pas tous, il faut le savoir dans le Coran pas tous les mots Al-A-A-A ils ont, sur l'alif, il y a ce rang-là en fait ce rang-là regardez-le bien c'est comme un zéro en fait il est vraiment bien vertical parce qu'il y a un autre rang que nous verrons plus tard qu'est-ce qu'il fait ? il est un petit peu différent un tout petit peu différent celui-là en fait ce rang-là il a nul Alif au cas où on poursuit la lecture mais si on s'arrête ça se prend en considération c'est-à-dire ce mot-là si on le lit tout seul ça se lit An-A ce n'est pas An-A Na comme ça son Med uniquement fait On le lit avec Med de Alif An-A bien sûr deux temps si on lit le mot tout seul ce mot-là ne se lit pas tout seul mais au cas où en cas d'arrêt forcé ou de test on va écouter Al-Sheikh An-A ça c'est Al-A-Ré il a lu le mot-An-A tout seul s'il y a une suite il sera lu son Alif donc ici il dit où est-ce qu'il se trouve dans quel sera dans tout le Coran dans tout le Coran là où ça se trouve ça se lit comme ça le mot Lakin-A au cas où on poursuit donc il dit donc il dit c'est surat-il-caf la caverne l'Aya tout s'aminat ou s'alathoun donc l'Aya numéro 38 si on poursuit cet Alif ne se prononce pas rappelez-vous elle est donc elle se retire en cas de liaison et elle est prononcée prise en considération au cas où on s'arrête comme ce mot-là LAKINNA LAKINNA Informations bien remarques, informations intéressantes للدلالة على حذف الألف على حذف الألف وصلا وثبوتها وقفها فقد وضع علماء الضبط فوقها دائرة مستطيلة مفرغة الوسط هكذا نحو أنا لكننا أولونا Il dit pour indiquer que la lettre alif se retire n'est pas prise en considération وصلن en cas de liaison وثبوتها وقفن et sa prise en considération en cas d'arrêt c'est à dire on la prend en considération en cas d'arrêt les ulama les savants de l'écriture de l'oran ils ont mis dessus sur cet alif un rond droit lui il a dit un rond rectangulaire effectivement il est un peu rectangulaire مستطيلة ou bien en longueur مستطيلة دائرة مستطيلة مفرغة الوسط vide au milieu هكذا comme ça il a indiqué l'écriture vous voyez comme un 0 vraiment très droit pour indiquer que cette alif se lie en cas d'arrêt et elle s'annule en cas de liaison ce qui clôture les 7 alif et on arrêtera là aujourd'hui incha'Allah dans cette vidéo et on poursuivra le reste dans bien sûr un autre sujet un autre chapitre dans la prochaine vidéo incha'Allah كلا وفسلي تسر الله أمركم وفقكم الله عز وجل إلى العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته